Sous-titrage ST' 501 La parole est passée à l'équipe de défense de Kyrsten Frant pour poursuivre l'interrogatoire du témoin. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous nous avez expliqué avant la pause ce que vous avez su de l'origine de la première escarnouche avec le régiment 11. Ma question était de savoir comment vous avez eu ces informations, puisque vous n'étiez pas dans le régiment 11. Est-ce qu'il y avait des communications par télégramme pour expliquer la situation ? Est-ce que c'était des réunions ? Est-ce que vous pouvez expliquer à la chambre comment vous obteniez ces informations à l'époque ? Can you explain to the chamber how you came by that information at the time, since you were not in that regiment 11 ? La brigade numéro 2 comptait trois régiments, quatre régiments, de 11 à 14. Lorsqu'il y avait une situation qui se présentait, la brigade convoquait une réunion. Et en cas de conflit avec les Vietnamiens, le régiment 11 faisait un rapport et l'information nous parvenait. D'accord. Et est-ce que vous pouvez indiquer à la chambre à quelle fréquence ce type de réunion d'information remontait ? Est-ce que c'était de manière quotidienne ou est-ce que c'était seulement quand il y avait un souci particulier ? Ou seulement quand il y avait un souci particulier ? Ou une cause particulière ? Je vais préciser. Nous appartenions à la même structure. Les réunions étaient organisées régulièrement, une fois tous les trois jours. Et lorsqu'il y avait une situation particulière, une réunion spéciale était organisée. D'accord. Maintenant, je voudrais m'attacher à un autre point que vous avez évoqué sur la période de Taquio, à savoir une réunion de fin 77 en présence de Taquio. Ma première question au sujet de Taquio est de savoir quand vous l'avez rencontré pour la première fois. Quand vous l'avez rencontré pour la première fois ? Je rencontrais souvent Taquio étant une autorité, le commandant de la zone. Et à l'époque, je faisais partie du bataillon spécial. Sur la tutelle de la brigade, j'étais en communication constante avec ma brigade. La réunion dont vous parlez était la première. Mais comme je l'ai dit, je l'ai rencontré régulièrement au sujet de l'organisation des forces pour Svahiriang. Cette organisation de forces s'est allée en fin 1977 et je suis allée à Svahiriang en 1978. D'accord, donc vous devancez ma question suivante. Tammok était donc impliqué dans l'organisation des forces militaires à Svahiriang et pas uniquement à Taquio. Est-ce que c'est bien cela ? Est-ce que C'est bien cela le cas ? La sélection des forces s'est fait à Taquio, sur la direction de Taquio. D'accord, je vais revenir un petit peu plus tard à Sveiring particulièrement, là je voudrais toujours rester sur Taqeo. Vous avez indiqué que vous aviez vu régulièrement Tamok, mais vous ne m'avez pas répondu, je n'ai pas compris. Quand vous l'aviez vu pour la première fois, est-ce que c'était entre 75 et 79 ? Est-ce que c'était avant 75 ? Quand est-ce que vous l'avez vu pour la première fois ? J'ai rencontré Tamok pour la première fois avant 1975. Je l'ai rencontré pour la première fois avant 1975. Je l'ai rencontré pour la première fois avant 1975. Je l'ai rencontré. D'accord. Au niveau de sa personnalité, j'ai compris hier que vous avez indiqué que, je résume à ma sauce, vous me direz si ça correspond bien à votre idée que Tamok était quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots. Est-ce que ça correspond à votre expérience de sa personnalité ? Je l'ai rencontré et je reconnais qu'il était très strict dans ses propos. Il était très direct quand il parlait et lorsqu'il faisait des discours, il ne faisait pas d'artifice. Vous avez évoqué avec mon confrère Copé, Choukrine, et Choukrine a été attendu devant cette chambre, comme vous le savez, et voilà ce qu'il dit à propos de Tamok. C'est à l'audience du 23 avril 2013, document E1 bar 1.8.2.1, et la partie qui m'intéresse est un peu avant 11h21 et 16 secondes. Voilà ce qu'il dit. Vous voulez que je décrive Tamok. Comme c'était mon supérieur direct, je sais à quel point il était puissant. Il employait par exemple la devise suivante. Au-dessus de la tête de Mok, il n'y a que son chapeau. Fin de citation. Est-ce que ça correspond à des souvenirs que vous avez eus ? Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression ? Au-dessus de la tête de Mok, il n'y a que son chapeau. Il y a une expression sur d'une tête de Mok. Il n'y a rien, mais son chapeau. Il y a un texte du Saint-Denis. Cet expression était utilisé dans les discours officiels. Ou plutôt en fait discours officieux. Les gens disaient généralement qu'il n'y avait que son chapeau, et au-dessus de son chapeau, il n'y avait que le ciel. Et savez-vous d'où est venue cette expression et pourquoi on a utilisé cette expression ? Qu'est-ce que ça voulait dire par rapport à Tamok et la manière dont il prenait ses décisions ? Si vous le savez. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Tamok et à la manière dont il prenait ses décisions ? Si vous le savez. To my understanding, the expression was used when the one wanted to refer to his power. Lorsqu'on voulait évoquer sa puissance. au-dessus de la tête de Tamok, il n'y avait que son chapeau. Et au-dessus de son chapeau, il n'y avait que le ciel. Cela voulait dire que personne ne pouvait être son superviseur. Je poursuis la citation de Shukrin à l'audience du 23 avril 2013. Il dit ceci. Quand j'ai quitté le sud-ouest, où Tamok avait donné des ordres et que je suis arrivée dans l'est, j'ai constaté que Tamok y donnait des ordres à tous les commandants. J'en ai donc conclu qu'il était puissant. Partout, on pouvait le voir donner des ordres aux soldats. Il a progressivement acquis de l'influence sur tous les soldats qu'il mène, tant ceux du sud-ouest que de l'est. Quand j'étais dans l'ouest, je l'y ai vu. Et quand j'étais dans l'est, je l'y ai vu donner des ordres. Voilà ce que je veux dire par puissant. C'est ce que je veux dire quand j'ai dit qu'il était puissant. De vos réponses hier à mon confrère Copé, j'ai compris que vous n'avez peut-être pas été à Shukrin en même temps que Shukrin. Mais ma question est de savoir si, lorsque vous étiez à Shukrin, vous avez vu Tamok à un moment ou à un autre et est-ce que vous savez s'il a donné des ordres à des commandants pendant la période où vous étiez. Soit c'est ce que je veux dire que c'est le temps que vous étiez. C'est ce que j'ai dit que la période où Tamok est à Shukrin. D'abord, on 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 est dans la province de Takaon. D'abord, on est dans la province de Takaon. Rennes a pris la responsabilité de donner des ordres aux groupes. Au-dessus de Rennes, c'était sans Rennes, car Tamoc n'était pas encore à Sfairien. Au-dessus de Rennes, il y avait sans Rennes, les régiments ou les brigades étaient placés sous la direction de Rennes. C'est Sfairien et Rennes qui occupaient la classe dirigeante, qui constituaient la hiérarchie. Je vais revenir à Sfairien dans un moment, mais je voudrais finir sur Takeo, donc un petit retour en arrière. Vous avez indiqué que vous êtes parti en 78 du côté de Sfairien, donc je vais essayer de voir si vous pouvez confirmer un certain nombre d'éléments ou éclairer un certain nombre d'éléments que nous avons dans le dossier, et je voudrais à ce sujet évoquer un premier document avec vous. Le premier document, à l'attention de la Chambre des partis, c'est le document E3-853. ERN en français, 0029-026-7. ERN en anglais, 0018-5243. ERN en anglais, 0000-525. C'est, pour que vous sachiez le contexte, c'est un rapport, un compte rendu, qui est adressé à l'ancard, c'est ce qui est mentionné sur le document qui vient du Sud-Ouest et qui est daté du 3 juin 1977. Et voilà ce qui est indiqué au petit 1 à la page que je viens de mentionner, les activités des ennemis externes. Le long de la frontière, les ennemis ont de temps en temps lancé des roquettes sur notre territoire. À la frontière, du côté Kampot, ils ont déplacé leurs habitants à environ 3 km de la frontière et ont écrit en Khmer et en Vietnamien que la solidarité Khmero-Vietnamienne dure depuis des dizaines de milliers d'années. Mais au monastère de Koh-Chan-Lok, ils ont apporté des tracteurs pour creuser des tranchées. Fin de citation. Je voudrais savoir si, par rapport aux activités qu'il y a eu dans la zone sud-ouest de l'époque, est-ce que vous vous souvenez de juin 1977 en particulier ? Et si vous avez eu, en juin 1977 ou avant, un vent de tract qui était diffusé par les troupes vietnamiennes ? Ça, c'est la première question. Est-ce que vous avez eu vent de cela ? Je n'étais pas au courant des tracts. Peut-être qu'il y avait des tracts près de la frontière à Kampot. Mais à l'époque, au lieu où j'étais stationnée, je n'ai pas vu de tract. Est-ce que vous connaissez le monastère de Koh-Chan-Lok ? Et est-ce que dans le cadre des réunions que vous avez eues, vous avez eu des informations sur les tranchées qui étaient creusées par les Vietnamiens à cet endroit ? Et si ce n'est pas à cet endroit, est-ce que la question de creusement de tranchées était quelque chose qui faisait partie des informations que l'on vous donnait ? Que vous avez eu des informations que vous avez eu ? Que vous avez eu des informations que vous avez eu ? Que vous avez eu des informations sur les tranchées à la frontière de Kampot et de Takao ? En ce qui concerne le creusement des tranchées à la frontière de Kampot et de Takao ? Je dirais franchement que le Kampot et le Vietnam avaient leur relation d'amitié. Et les tranchées creusées par le Vietnam ont généralement été en dur, étaient constituées de tranchées de béton. Et quand vous dites les tranchées faites par le Vietnam, cela veut dire que du côté cambodgien, les tranchées étaient différentes ? Et si vous voulez, est-ce que vous pouvez décrire la différence de ces tranchées ? Et si elles étaient différentes, pouvez-vous décrire la différence ? Qu'est-ce que vous pensez qu'elles étaient différentes ? Le Vietnam a fait des tranchées de tranchées, et pour la Kampot et de Takao, nous avons fait des tranchées de bois et de mud. Et pendant la saison de plus, et pendant la saison de plus, nos tranchées s'effondraient. Et pendant la saison de plus, nos tranchées s'effondraient. Les armes des K-75 n'arrivaient pas à détruire les tranchées en béton du côté vietnamien. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la disparité des forces qu'il existait entre les troupes vietnamiennes et les troupes du Kampuchea. Et vous avez expliqué hier que c'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles vous avez eu des consignes de ne pas attaquer en premier parce que vous n'aviez pas la force de le faire. Ma question va être maintenant dirigée vers trois documents. Je dis déjà de façon générale que ce sont des documents qui datent d'avant votre arrivée à Sveireng. Mais je voudrais savoir si vous avez eu des informations dans le cadre des réunions que vous avez eues, soit votre arrivée à Sveireng, soit avant votre arrivée à Sveireng. Avant de vous donner ces documents, ma première question, vous avez indiqué que c'est Tamok qui a choisi les forces qui devaient aller à Sveireng. Est-ce que vous avez eu un briefing de sa part ou de quelqu'un d'autre sur la situation que vous alliez trouvée à Sveireng avant de partir de Takeo ? Est-ce que vous avez eu des informations sur la situation que vous allez rencontrer à Sveireng avant de partir de Takeo ? Et généralement, en tant que commandant de zone ou de division, avant de déployer des forces à un lieu particulier, la situation qui règne dans ce lieu, était généralement examiné et un briefing était fait aux forces. Nous étions au courant que le Vietnam avait pénétré près de Purset et l'on nous a demandé de faire preuve de prudence. À l'époque, je n'étais même pas encore descendu du camion que certains de nos soldats étaient déjà tués. Je me suis dit, quand j'ai été sent à Sveireng, par Tamok, que le Vietnam n'avait pas encore pénétré près de Purset, mais en fait, ils avaient déjà arrivé à Purset. Les troupes vietnamiennes avaient pénétré profondément sur notre territoire. Les trois de nos camions ont été détruits. Nous ne savions pas clairement la location et certains de nos soldats ont été tués. et blessés. Quand vous parlez de trois de vos camions, est-ce que vous parlez du convoi qui arrivait à Sveireng depuis Takeo, ou est-ce que vous parlez d'autre chose? Il y avait 35 camions dans ce convoi, en fait. Les soldats provenaient de quatre régiments. Les soldats provenaient de quatre régiments. Les trois troupes étaient en front. Les trois troupes transportaient des soldats de Takeo à Purset pour les déployer à Purset. À l'époque, les troupes vietnamiennes étaient déjà à Purset. Et nos soldats étaient à proximité de Purset. Et les camions sont allés très rapidement à Purset et ont rencontré les troupes vietnamiennes. Ils sont tombés sur les troupes vietnamiennes. D'accord. Vous avez situé votre réunion avec Tamok fin 77. Et votre départ, si je me souviens bien, pour Sveireng, c'est plutôt juillet 78. Donc entre fin 77 et juillet 78, est-ce que vous avez eu d'autres réunions avec Tamok ou avec d'autres gens qui vous auraient donné quand même des informations plus fraîches que celles que vous aviez eues en fin 77 ? Les informations plus fraîches pour vous, c'est que vous avez eu d'autres informations plus fraîches que vous avez eu d'autres informations. Cet réunion a eu lieu en fin de 1977, et les forces ont été envoyées en mid-1978. Pour vous demander pourquoi il a fallu tant de temps pour envoyer les troupes à cet endroit. C'est parce que nous avons besoin d'organiser les forces. Il fallait réfléchir pour voir quels soldats de quel régime pouvaient être mobilisés. Cela a pris du temps pour mobiliser tous les soldats de divers régiments. La réunion a été convoquée en mai 1977, et ces soldats ont été envoyés en mai 1978. Dans ma traduction, j'ai eu une réunion convoquée en mai 1977. Est-ce que vous avez dit en mai 1977, ou est-ce que vous pouvez préciser le mois ? Je ne me souviens pas exactement du mois de 1977. Tout ce que je peux dire, c'est que la réunion a eu lieu en fin de 1977 pour déployer les troupes à Svairing. Et ce n'est qu'en fin mai 1978 que ces soldats ont pu être envoyés à Svairing. Effectivement, nous avons un témoin, Chonti, qui a déposé à Svairing, et qui a expliqué que lui, avant d'être remobilisé au fond, il était dans son unité en charge de travaux agricoles. Ma question est donc de savoir, est-ce que vous savez, si parmi les soldats qui ont été mobilisés pour aller à Svairing, est-ce qu'il y en avait beaucoup ? Est-ce que vous pouvez donner la proportion de soldats qui avaient été complètement démobilisés pour travailler sur des travaux agricoles ou de construction ? Est-ce qu'ils ont bien été affectés à des charges militaires avant d'arriver à Svairing ? Est-ce que vous avez dit cette proportion ? Can you give us an idea for the proportions here, the percentage? The organization of the Intervention Brigade 221, we had to select forces from the previous named Brigades, that is 2010, 230, 250, and 270. So one regiment was selected from those Brigades in order to form Intervention Brigades 221. For that reason, those forces who were in a production unit were not assigned or selected because only the fighting forces were recruited for that purpose. D'accord. Ça, c'est pour la Brigade 221. Est-ce que vous savez sur les autres brigades, si vous ne savez pas, dites-le nous, mais est-ce que vous savez sur les autres brigades s'il y avait des gens qui avaient été en charge avant des travaux de production et qui ont été rappelés au front ? Est-ce que vous savez que vous ne savez pas, dites-le nous. Je ne sais pas si la situation parce que les forces qui sont en face, nous tous les Parce que les forces que je connaissais étaient toutes les forces de combat et je n'avais aucune force qui venait de l'unité de production. Pas de souci. Je voudrais donc maintenant passer à un premier document que je voudrais remettre. Monsieur le témoin, sachant que, encore une fois, ce n'est pas tellement le contenu de ce document qui m'intéresse, c'est parce qu'il y a un certain nombre de localités qui sont mentionnées sur ces documents. Et comme vous avez indiqué qu'il y avait des combats qui allaient de part et d'autre, enfin que parfois il y avait une avancée vietnamienne, parfois il y avait un recul des différentes troupes, je voudrais savoir si lorsque vous êtes arrivés à ces règnes, les localités qui figurent sur le document que je vais vous montrer, ça va mériter d'avoir des problèmes de prononciation si ces localités vous disent quelque chose. Donc le premier document que je voudrais remettre à Monsieur le témoin est le document E3, bar 946, EURN en français 00332727, EURN en anglais 00185205, EURN en Khmer 0000211015. Et avec l'autorisation de Monsieur le Président, je voudrais que je vous remette ce document qui est un télégramme en date de 26 avril 78. Et ce document est un télégramme date de 26 avril 1978. Oui, vous pouvez procéder. Allez-y, dit le Président. Monsieur le témoin, on vous remet un document et je vais vous lire sur la première page, au petit 2. C'est un rapport qui est envoyé sur la situation au 26 avril 78, avec copie à différentes personnes, EURN, 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 EURN. Et voilà ce qu'il dit, ajoutant aux ennemis à Prétonle, en direction de la maison en lettre Sa, pardon, à Prétonle précisément. Ils nous ont donné un assaut éclair au pont de Tlork, en direction de la maison en lettre Sa, et ont frôlé Pré-Prom-Dern en passant par Cop. Fin de citation. Première question. Je sais que dans le cadre de votre brigade 221, vous avez eu lieu à intervenir à différents endroits du côté de Sa, et est-ce que, en juillet 1978, ou après, pendant deux mois de votre présence à Sa, et est-ce que votre qualité de Prétonle, est-ce que le pont de Tlork, et la localité de Pré-Prom-Dern vous dit quelque chose, est-ce que ce sont des lieux, ou vous avez eu également à combattre, où il y a eu des combats, après, donc, avril 78 ? Je ne connais pas les noms qui apparaissent sur le document. Pas de soucis. Je voudrais passer, donc, à un autre document, pour peut-être éviter... Un deuxième document, document E3-862, un second document. L'ERN en français, 00814597. L'ERN en Khmer, 00021019. L'ERN en anglais, 00185207. Monsieur le Président, avec votre candidat, si on peut remettre ce document, c'est un rapport sur la situation de tous les secteurs, de toute la région jumelée, pour la première semaine du mois de mai 78. Si on peut remettre ce document à Monsieur le Témoy, je vais également poser des questions sur les qualités qui sont à celui-ci. qui sont à celui-ci, dans ce document. Monsieur le Témoy, ce qui m'intéresse à ce document, c'est la première partie qui parle au grand temps de la situation de la défense nationale. Sachant, encore une fois, que c'est un document qui date de mai 78, donc un petit peu avant votre arrivée sur place. Est-ce que, avant votre arrivée sur place, vous avez eu des informations sur la région 24 et la région 23 ? Je n'arrive pas à saisir la situation qui est mentionnée dans ce document. Si je le savais, je vous le dirais, mais le fait est que je ne sais pas. D'accord, et donc j'en reviens à la question précédente, qui est au moment où vous arrivez, donc mai 78, vous n'avez aucune information sur la situation que vous avez trouvé sur place depuis les informations qui vous ont été données à la réunion de fin 77 ? Personne ne vous a envoyé du telegramme, envoyé du rapport avant votre arrivée à Svai-Ring ? Est-ce que c'est correct ? Avant mon départ, l'échelon supérieur m'a expliqué qu'il était nécessaire que nous allions là-bas pour apporter notre soutien. C'était mi-1978. C'était mi-1978. Notre unité d'intervention, en effet, devait aller là-bas pour être basé dans le district de Prosod, au village de Djok. Donc, ces deux domaines sont nos principales directions, et c'est là-bas que j'ai déployé nos troupes. Quand vous êtes arrivé sur place, est-ce que c'est Rennes qui vous a accueilli ? C'est Rennes qui vous a accueilli ? Quand je suis arrivé à Svai-Ring, oui, c'est Rennes qui vous a accueilli ? Quand je suis arrivé à Svai-Ring, oui, c'est Rennes qui vous a accueilli. Et il n'était même pas au courant qu'il y avait des troupes qui n'a rien apprisseur parce que au moment où je suis arrivé, trois de mes camions avaient été détruits. Parce que les trois staffs ont eu lancé avant le convoi, et nous avons prévu de déployer nos troupes dans le district de Prosod, et nous avons prévu de déployer nos troupes dans le district de Prosod, mais trois de nos troupes seront déployés dans le village de Chor. Le fait est que les trois camions ont été détruits. Oui, effectivement, j'ai été informé de la situation. Les personnes qui étaient sur le terrain, il n'était même pas au courant qu'il y avait des troupes dans les parrages. J'ai quitté Takaev à 5 o'clock, et certains camions devaient arriver tout à Svai-Ring. Nous avons dû partir pendant la nuit, et c'est pourquoi certains camions ont été détruits. Donc, à la Mitu, c'est-à-dire qu'ils étaient briefés par l'Upper Echelon, et Franck himself aussi briefed me sur le situation, mais il n'était pas conscient qu'il y avait des troupes vietnamiennes dans les parrages. Donc, une fois que vous êtes arrivés sur place, vous avez indiqué, et le témoin de Chun-Ti l'avait également indiqué, à savoir que votre brigade 221 était une brigade mobile, qui était supposée apporter du renfort à d'autres brigades qui en avaient besoin. Donc, ma question est de savoir, est-ce que lorsque vous avez déployé vos forces, vous avez eu des réunions avec d'autres brigades, et est-ce que Rennes vous a donné des directives particulières en fonction des brigades auxquelles vous deviez apporter votre appui ? C'est typique que quand on est sur le profil de campagne, les commandants en brigade attiré une meeting de force par le commandant de la brigade, qui était dans un bureau administratif par le commandant de la division mondiale. C'est typique que quand on était sur le campagne, Et il ne s'est pas dit que les commandants en marrant, et il n'y avait pas pu être fait dans l'agenda, et il n'y avait pas beaucoup d'articles au long-est-à-dire qu'il y avait eu desациaux. Nous étions debout, nous discutions. Brigade 340 va être envoyé à Choc et à Choc et à Choc et à Choc. Et la brigade 340 va être envoyé à Choc et à Choc. Nous avons donc été informés et avant que je ne déploie mes troupes, nous avons discuté de ce plan. Les directives qui vous ont été données à ce moment-là par Rennes, est-ce qu'il s'agissait de repousser les Vietnamiens ou est-ce qu'il s'agissait de rentrer dans le territoire Vietnamiens ? Ou est-ce qu'il s'agissait de rentrer dans le territoire Vietnamiens ? J'ai testé à dire que Vietnami est un pays plus grand, plus d'armes, plus de gens et plus de weapons. L'unité, même si c'était une unité d'intervention, nous n'avons pas de les rencontrer rapidement, puisque nous n'avons pas la capacité de les repousser à l'intérieur de leur pays. Nous étions là simplement pour contenir l'attaque. Et même cela, nous n'avons pas. Parce que lorsque nous essayons de les contenir par la gauche, eh bien, ils nous prenaient par la droite. Ils avaient davantage d'expérience de guerre que nous. En outre, ils avaient une puissance de feu plus importante que la nôtre, un membre plus important de soldats. C'est pourquoi il n'a pas été possible de les renvoyer et de repousser jusque dans leur pays. Et les pays, je n'ai même pas eu l'espoir d'y arriver. Notre espoir était simplement d'arriver à les contenir. Est-ce que c'est pour ça qu'hier, lorsque, Monsieur le Co-Procureur, nous a lu un article de presse vietnamien, évoquant que votre brigade et celle de la 340 étaient entrées au sein du territoire du territoire frambouviant, vous avez indiqué que vous étiez venu. 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 Oui, c'est exact. Nous n'avions pas la capacité de faire cela. Nous n'avions pas la capacité de nous emparer du territoire vietnamien. Nous n'avions pas du tout cette capacité. Pour moi, je connais clairement les forces du Campuchia démocratique. Je connais très bien les forces du Campuchia démocratique. Nous n'avions pas la capacité d'envahir ou de nous accaparer une quelconque partie du territoire vietnamien. Je voudrais vous faire commenter quelque chose qui a déjà été un peu abordé hier. Une déclaration de votre ancien adjoint, Sokchin. C'est un document E3 slash 428. ERN en français 00485 477. ERN en anglais 00374950. Et ça se poursuit sur la page présente. Vous avez évoqué hier le fait qu'il n'y avait pas de capture de soldats vietnamiens. Et voilà ce que dit Sokchin. D'après ce que je sais, l'armée des Khmer Rouges n'a jamais capturé l'armée du Vietnam. Par contre, l'armée vietnamienne a capturé les Khmer Rouges. Dans mon unité, il y avait sans doute 20 soldats qui ont été capturés par les soldats vietnamiens. La raison pour laquelle les Khmer Rouges n'ont pas pu capturer les soldats vietnamiens, c'est que quand je suis arrivé là-bas, l'armée du Vietnam avait déjà renforcé ses troupes de façon certaine et elle avait posé des quantités de mines dans la rivière, ce qui a fait obstacle à l'avancée de l'armée du Khmer Rouges. Ma première question à ce sujet, vous avez indiqué que vous-même, vous avez été blessé par un tir de char, ou également par une mine, ce qui veut dire votre déposition hier, est-ce que vous confirmez ce point évoqué par ce Khin, à savoir que les troupes vietnamiens avaient posé des quantités de mines dans la rivière ? Est-ce que c'est une information dont vous avez souvenir ? Oui, en effet. Alors pourquoi ai-je dit cela ? Je ne savais pas à l'incertitude que des mines avaient été posées par des Khmer Rouges ou par des Khin Amiens. Moi, j'étais blessé à la jambe. Et tandis que l'on me transportait dans la rivière, nous avons marché sur une mine, et une des personnes qui me portait à l'avant est morte, tandis que la personne qui me portait à l'arrière est blessée. Moi aussi, j'ai été touché par un éclat de mine à la main. Maintenant, je ne sais pas qui a posé cette mine dans la rivière. Votre adjoint, ce qui lui parle de mines posées par les Vietnamiens, est-ce que, en dehors de cet incident-là, vous savez s'il y a eu d'autres incidents concernant d'autres brigades au sujet de mines ailleurs que à l'endroit où vous avez été blessé ? En dehors de l'endroit où vous avez été blessés, vous avez compris que, en ce que j'ai compris, pendant la guerre, les troops en Kampouchean, les troops en Kampouchean ou les troops en Kampouchean, elles ont à l'endroit où elles soient basées pendant la nuit, Et ce qui s'il y a eu d'autres cas dans les mines. Ça valait pour les deux côtés. Mais nous devons recourir à tous types de stratégies pour pouvoir survivre nous-mêmes. Well, speaking about strategy, I would like to see clarification in relation to what you said yesterday. Yesterday morning, at around 11.36, I understood that you said you had a meeting with Sun Sen around Svairing, and in the afternoon, at around 1.44, I understood you were saying that you had not seen Sun Sen. So can you tell us if yes or no, you met Sun Sen in Svairing? Voilà. Je vais arrêter là, à la première question. That's my first question. En fonction de votre réponse. And based on your answer, I will continue with another question. J'ai assisté à une réunion avec Sun Sen à Svairing. And also, yesterday, I spoke about the location of the meeting, that it was in a Kraulku. And I was asked many follow-up questions about the Kraulku location, whether it was a military headquarters. And my response yesterday, it was that it was a logistics office. And it was also a mobile office used by Sun Sen. And when Sun Sen left Phnom Penh to go there, he would have meetings with the commanders on the ground in that location for an hour or so, before he left. Do you know someone by the name of Kipok? I only heard of his name, but I never met him. Because he was in the north-west zone. With the leave of the President, I would like to provide the first page of the statement of the witness T2CW942. I cannot mention his name. But I would like, however, the witness to see the first page of the statement and to see if he knows this person. And then I will read out a segment of this person's statement so that the witness may comment. So this is the document. This document, it is witness to TCW942 and it's statement E3 slash 426. French IRN 0000. Mr. President, with your leave, can I provide this document to the witness? Yes, you may proceed. And so, as the document has been given to you, let me give you the IRNs. I would like to look at the name, as it's underlined in orange. in the document that was just provided to you. And do you know this person, without mentioning this person's name, because we must use the pseudonym for the moment. So does this name ring a bell? And did you see this person at the logistics office in Swahirieng? Yes, I know this person. and I saw him too. Yes, I saw him too. Yes, I saw him too. So you saw him when you were in Swahirieng, between mid-78 and the moment when you were evacuated to Phnom Penh after you were injured. Is that correct? I saw him and got to know him after 1978. Fine. So you did not see him in Swahirieng. Is that correct? No, I did not see him in Swahirieng. And after 1979, I saw him. And even at present, I know him and I even know where he lives. Fine. So I'd like to read out an excerpt where he speaks about kick-pop. And this might be at a different period from yours. But however, I would like to confront you with this passage. So he is speaking here about his stay in Swahirieng. And this is what he says. Later on, Son Sen m'a affecté à la radio de communication et de logistique du bureau de Swahirieng à la fin de 1977. En 1978, Son Sen a été milité de Swahirieng pour se positionner au bureau de Swahirieng au moment des événements de l'Est, l'arrivée des Vietnamiens, afin d'organiser la zone Est et de maîtriser le travail relatif au front Est côté Nord. Son Sen avait deux positions à Swahirieng et à Song. Le commandement des opérations militaires de la zone Est et de toutes les divisions en poste permanent à l'Est a été assuré par Son Sen et Kepok. Fin de citation. So in this segment, il ne précise pas à quelle période de 78 il fait référence. Et en tout cas de cause, il mentionne Son Sen et Kepok comme responsables de toutes les divisions en poste à l'Est. Ma question est de savoir, avant votre arrivée à Swahirieng, est-ce que vous avez entendu l'implication de Kepok dans les forces de l'Est ? Je ne connais que Son Sen en ce qui concerne Kepok. Je ne connais que Son Sen en ce qui concerne Kepok. la zone North-East, que c'est Kratjes, Tengtang, Rotanakiri, et Mondoro-Kiri. C'est pour l'East-Zone, c'était seulement Son Sen. Mais si il y a eu une réorganisation, je n'ai pas de connaissance. Je ne suis pas au courant. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je termine. Je serai d'autres questions dans l'absolu, mais je pense que mon temps est écoulé, donc je termine l'interrogation. Mon confrère Kung Samun m'indique ne pas avoir de questions complémentaires. Heureusement. Je pense que mon ami, Kung Samun, aussi disent qu'il n'a pas du question complémentaires, donc je peux finir. M., Monsieur le Président, je vous remercie, Maître. Monsieur Impan, le Premier est grèveur de votre testimony. Votre témoignage contribuera à la manifestation, la vérité, Vous pouvez retourner à votre residence ou à l'aise que vous visez, et je vous souhaite le tout le meilleur. Et la Chambre est grève à vous, M. Montretier, vous pouvez aussi rester. Le Court-officier, vous pouvez travailler avec M. Vissu pour arranger pour M. Inpan, à votre residence ou à l'aise que vous visez à retourner. Le Court-officier, vous pouvez aller à l'aise que vous visez 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 à l'aise. Le Court-officier, vous pouvez aller à l'aise que vous visez 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 à l'aise.